Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et la forme. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais un petit peu vous faire découvrir mon setup de travail lorsque je développe des jeux vidéo. Comme vous avez pu le voir dans les derniers posts sur la chaîne, j'ai pu acquérir du nouveau matos, donc on va découvrir un petit peu ça dans cette vidéo, pourquoi ce matos et pas un autre. Également aussi, si vous checkez ma newsletter, je suis dans une situation un petit peu de transition. Voilà, donc je n'en dis pas plus, si vous souhaitez checker ça c'est en description. Mais j'espère bientôt pouvoir vous proposer une vidéo sur ma situation actuelle. Allez, sans plus tarder, je vous propose dans cette petite vidéo de découvrir dans un premier temps mon matos hardware et dans un second temps mon matos software. Allez, est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ! Allez, on commence sans plus tarder avec le gros du setup, mon petit laptop que j'ai pu acquérir seulement hier, voilà. Ça faisait un petit moment que cette idée me trottait dans la tête d'acquérir ce fameux MacBook Pro 14 pouces avec la puce M2 Pro. Alors effectivement, ça peut faire un gros budget, mais en revanche, moi je travaille vraiment tous les jours sur mon ordinateur, que ce soit pour des vidéos, que ce soit pour créer des jeux, pour coder des trucs, écrire des articles, etc. Et en plus de ça, la durée de vie de mes appareils est d'environ 8 ans, donc je vais rapidement rentabiliser cet appareil. Ce n'est donc pas un mauvais achat de mon côté. Maintenant, la question, pourquoi avoir choisi un Mac et pas un PC ? Alors je fais un disclaimer, je ne suis pas du tout dans le débat PC ou Mac ou Android iOS. Personnellement, j'adore toutes ces plateformes et je les utilise au quotidien. Je trouve que ces produits sont différents et répondent donc à un besoin différent. Je trouve donc intéressant de, plutôt que de crasher sur l'autre plateforme, les utiliser dans leur globalité pour pouvoir me faire un regard objectif sur tout ce qui se fait sur le marché finalement. Alors pourquoi utiliser un Mac plutôt qu'un PC ? Étant à la base développeur de jeux mobiles et même à titre personnel, je développe plein de petits protos mobiles, etc. Avoir un Mac, c'est vraiment un avantage parce que malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas publier un jeu sur l'App Store si on ne possède pas de Mac. Effectivement, des logiciels comme Unity de création de jeux vidéo, ça tourne bien mieux sur PC. Donc si vous avez un PC gamer à potentiellement deux fois moins cher que ce Mac-là, vous pouvez faire tourner ces logiciels vraiment de manière puissante et efficace. En revanche, je trouve qu'avec les dernières puces, ça tourne vraiment ultra bien. Et de mon côté, il était également très important pour moi d'avoir un ordinateur portable parce que je bouge pas mal et c'est toujours pratique de pouvoir l'avoir dans le sac. Et également pour terminer, voilà, pour vous proposer ces vidéos YouTube, je réalisais des montages sur le logiciel Final Cut Pro. Alors je sais que des pros de la vidéo pourraient grincer des dents, mais voilà, monteur vidéo, ce n'est pas mon métier principal. Et même si je maîtrise un petit peu Premiere Pro que je pourrais faire tourner sur un PC, aujourd'hui, je suis vraiment beaucoup plus rapide sur ce logiciel-là et ça me convient parfaitement pour vous proposer ce genre de vidéo. Donc il était important pour moi de rester sur cette plateforme et sur un ordinateur de pouvoir centraliser tous mes travaux, c'est-à-dire pouvoir faire du jeu sur cet ordinateur, pouvoir faire des vidéos sur cet ordinateur, vraiment avoir un seul appareil pour pouvoir faire toutes les tâches de mon quotidien. Voilà, après cette grosse partie du choix de cet appareil, je vous propose de découvrir un petit peu tous les objets qui gravitent autour de mon environnement de travail au quotidien. On va pouvoir parler dans un premier temps du clavier et de la souris. Concernant le clavier, j'utilise le Keychron K6 Pro qui m'a été recommandé par un collègue et ça fait maintenant plus d'un an que je l'utilise et j'en suis pleinement satisfait. Alors comme vous aurez pu le voir sur ce clavier, j'utilise un setup QWERTY US. Pour écrire du code, je suis beaucoup plus à l'aise sur un clavier américain. Ça me permet rapidement d'écrire les accolades, les crochets ou encore les pipes. Mais ça, c'est encore à la convenance de chacun. J'avais des collègues qui utilisaient un clavier US, un clavier UK ou aussi un clavier simplement français. J'ai appris à 42 à écrire sur du US et franchement, j'en suis pleinement satisfait aujourd'hui. Concernant la souris, je ne l'ai pas ici mais j'utilise la Logitech MX Master. Vraiment une souris très intéressante qui n'est pas forcément très chère. J'ai pu la trouver à une quarantaine d'euros en promo. Mais ce qui est important pour moi surtout, c'est d'avoir une molette latérale qui va me permettre de scroller latéralement quand j'écris du code pour checker un petit peu les longues lignes. Ça, c'est vraiment un indispensable pour moi. Je n'utilise pas forcément les boutons macro de la souris mais la molette latérale, c'est vraiment très cool. Je vous fais une petite passe rapide sur l'écran qui est un écran Philips Full HD avec également une petite screen bar BenQ. Ça fait très longtemps que je l'ai et c'était d'ailleurs un placement de produit sur cette chaîne YouTube et je l'utilise encore aujourd'hui. C'est vraiment très cool, elle s'adapte à la lumière ambiante et ça me permet de ne pas non plus trop m'exploser les yeux quand je regarde l'écran. Concernant l'audio, j'utilise les AirPods Pro d'Apple. Je trouve vraiment que la réduction de bruit et la qualité sonore sont vraiment très chouettes et en plus ça ne prend pas beaucoup de place dans les oreilles donc c'est vraiment pratique pour se mettre dans l'ambiance pour pouvoir travailler sur des longues périodes. J'ai aussi le Bose NC700 qui m'a accompagné tout le long de mes études A42 et dans mon travail qui est vraiment très confortable lorsque l'on souhaite s'isoler encore une fois pour travailler. Avec une qualité sonore des basses vraiment très chouette et en plus la batterie tient vraiment super longtemps donc ça c'est vraiment trop cool. D'ailleurs j'ai oublié de le préciser mais comme vous avez pu le voir sur le clavier qui crône je n'ai pas les touches F sur ce setup là. Comme je travaille sur deux écrans avec l'ordinateur portable et l'écran Philips si je suis amené à utiliser des touches F ce qui est très rare dans mon cas j'utilise celle de l'ordinateur portable. Et en plus de ça ne pas avoir le setup F sur le clavier portable c'était intéressant pour moi puisque je peux le trimballer vraiment partout et il est vraiment petit dans un sac ça rentre parfaitement. Allez côté hardware pour terminer j'utilise une petite manette de PS5 si je suis amené à devoir tester mon jeu à la manette. J'utilise également des lunettes anti-lumière bleue ce que je vous conseille vraiment si vous êtes régulièrement devant un ordinateur. Ça me sauve vraiment la mise. Si je ne les ai pas à la fin de la journée je sens vraiment que mes yeux sont explosés alors que quand je les ai à la fin de la journée ça va je suis encore tranquille. Et pour terminer cette partie j'utilise également deux petits disques durs externes un SanDisk de 256Go qui est en plus résistant à la chute, aux éclaboussures etc. que je peux trimballer partout et également les fameux SSD externes de Samsung de 1TB. Ça me permet de faire des économies sur le prix de l'ordinateur puisque j'ai pris la config minimale de 512Go. Et ça me permet aussi de faire beaucoup de sauvegarde, de stocker pas mal de fichiers dessus et de pouvoir échanger des données si j'en ai besoin. Donc voilà un petit peu pour toute la partie hardware. Je vous propose directement de passer sur la partie software. Quel logiciel et outils j'utilise dans mon quotidien de créateur de jeux vidéo ? Comme vous l'aurez deviné je travaille sur la version 2021 de Unity, la dernière stable. Je ne suis pas encore passé à la 22 puisque pour le moment je n'en ai pas besoin. Comme éditeur de texte j'utilise VS Code qui est assez facile à setup pour Unity. Comme je n'ai pas besoin de tout l'environnement de travail de l'IDEV Visual Studio, le simple éditeur de texte de VS Code est vraiment super pratique. En plus j'ai mis le petit thème Pale Night et j'adore vraiment les couleurs. En ce qui concerne le setup de bureau j'utilise Unity sur l'écran externe. Et sur celui-ci aussi si je souhaite passer à l'édition de code j'ai simplement à Switch de bureau. Et pour l'ordinateur portable je le garde pour tout ce qui est Discord, Slack, Spotify ou encore des recherches internet. Également sur le setup de VS Code j'utilise GitHub Copilot qui est un outil qui va coûter une dizaine d'euros par mois ou alors 100€ par an. Mais vraiment je suis amplement satisfait de cet investissement puisque ça accélère ma productivité vraiment de manière significative. Pour ceux qui ne connaissent pas je pourrais faire une vidéo dessus. C'est un outil qui va nous aider à anticiper le code que l'on souhaite écrire et nous faire des propositions. C'est vraiment super pratique dans le cas où on écrit du code un petit peu long et ça peut nous aider un petit peu à aller plus vite. Ça permet aussi d'anticiper parfois des petits calculs un petit peu tricky et c'est vraiment super cool pour accélérer la productivité. Également pour terminer cette vidéo je n'en ai pas encore parlé mais j'utilise très très régulièrement l'outil ChatGPT. J'ai donc décidé d'utiliser la version plus de ChatGPT et je vais vous expliquer un petit peu quelle utilisation j'en fais et en quoi cela accélère grandement ma productivité. De mon côté ChatGPT c'est vraiment ultra intéressant pour répondre à des besoins très spécifiques lorsque je crée un jeu vidéo. Je vous prends un exemple. Actuellement je suis en train de créer un petit prototype de roguelike contrôlable à la manette. En revanche je n'ai jamais créé de jeu contrôlable à la manette. Je n'en avais donc aucune idée de comment faire. Unity nous propose un nouveau système d'input qui permet de contrôler à la fois les inputs clavier et à la fois les inputs manette. C'est à dire que je peux contrôler mon joueur en ZQSD sur le clavier ou alors avec les flèches directionnelles. Et en même temps on peut coupler ces inputs à la détection des mouvements de joystick sur une manette. Ce nouveau système d'input est vraiment incroyable sur Unity mais moi je n'en avais vraiment aucune idée. J'ai donc pu au lieu de regarder un tutoriel d'une heure et demie demander très rapidement comment mettre en place de manière efficace ce système sur Unity pour répondre à mon besoin spécifique à ChatGPT. Et en une dizaine de minutes j'ai complètement compris comment celui-ci fonctionnait et comment le mettre en place dans mon jeu. De mon côté ça a donc été plus efficace d'utiliser ChatGPT plutôt que de regarder un tutoriel. Bien sûr je regarde très régulièrement plein de tutos sur plein de choses mais pour un besoin très spécifique à l'instant T ça peut être très pratique d'utiliser un outil comme ChatGPT. Si ça vous intéresse on pourrait faire une vidéo sur l'utilisation de ChatGPT dans le développement de jeux vidéo. Outil qui fait d'ailleurs grand débat en ce moment même. Je vous donne rapidement mon point de vue. De mon côté je vois ChatGPT comme une calculatrice. C'est à dire que cela va pouvoir augmenter drastiquement votre productivité. En revanche cela ne va pas vous permettre de créer des jeux vidéo si vous ne savez pas déjà en créer. Comme je l'ai dit plus tôt c'est comme une grosse calculatrice. Si vous ne savez pas compter vous ne pouvez pas utiliser une calculatrice de bureau pour accélérer vos calculs. Et bien de mon côté c'est exactement la même chose avec ChatGPT. J'ai déjà les connaissances qui me permettent de mettre en place la programmation informatique dans le cadre de la création de jeux vidéo. Et couplé à la grosse calculatrice qu'est ChatGPT je peux accélérer ce processus là. Mais en revanche si je n'ai pas le processus initial pour moi l'utilisation de ChatGPT est inutile. On l'a vu sur certaines vidéos où des gars essayent de créer des jeux vidéo avec ChatGPT. Et on voit rapidement qu'ils sont confrontés à certains problèmes. Et on voit qu'il y a donc une nécessité de maintenance d'un développeur de jeux vidéo pour répondre à ces petits problèmes. Voilà je clore mon petit avis mais si vous souhaitez une vidéo plus profonde sur le sujet n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Voilà je crois que c'est ce qui va conclure un petit peu la vidéo sur l'environnement de travail et mon setup lorsque je crée des jeux vidéo. Et lorsque je réalise aussi ces petites vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et également si vous aimez les vidéos à mettre des petits commentaires, les partager ou alors activer la petite cloche des notifications. Je vous remercie aussi d'avoir répondu au dernier sondage pour choisir le thème de la prochaine vidéo qui est donc celle-ci. Voilà et si vous souhaitez aller plus loin avec mon contenu, je vous propose une petite newsletter où je vous écris régulièrement des petits articles écrits sur mon quotidien de développeur, les problèmes que j'ai pu rencontrer, etc. Enfin bon j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi j'ai envie de vous dire qu'on se retrouve pour de prochaines vidéos. La création d'un roguelike, la création d'un jeu en ligne, etc. On verra, le futur nous le dira. Allez portez-vous bien et moi j'ai envie de vous dire à la prochaine. Allez bye tout le monde, ciao !